Je tourne à droite. Je céderai le passage. Oui. A. Non. B. Le feu jaune est en clignotant. Les règles de priorité sont les mêmes que s'il n'y avait pas de feu. Vous n'aurez pas à céder le passage à la voiture en face puisqu'elle se trouvera à votre gauche. En revanche, après avoir tourné à droite, vous devrez laisser passer le piéton régulièrement engagé dans la traversée de la chaussée. Ce panneau indique le régime de priorité ponctuelle qui s'applique au prochain carrefour. Sur un panneau sous schéma, le trait épais représente l'axe prioritaire, les traits fins, les routes non prioritaires. Les véhicules qui viennent de droite circulent donc sur une route non prioritaire. Ils doivent me laisser passer. Les véhicules qui viennent de face circulent eux, sur l'axe prioritaire. En tournant à gauche, je devrais alors leur céder le passage. Réponse B et C. Le conducteur de cet autobus manifeste son intention de quitter son arrêt en utilisant le clignotant gauche. Je dois lui céder le passage. Mais je ne peux pas dépasser le cycliste en utilisant la voie de gauche, puisque cette voie est réservée aux transports en commun qui circulent à contresens. Je patiente en attendant que la situation s'éclaircisse. Réponse A et D. Je sors d'une agglomération dans laquelle la vitesse était limitée à 50 km heure. La visibilité est réduite à moins de 50 mètres. La vitesse ne doit donc pas dépasser 50 km heure. Le signal de fin de limitation de vitesse à 30 km heure ne concerne que les véhicules transportant des matières dangereuses. Mais la visibilité peut m'obliger à circuler à moins de 50 km heure. Réponse A et B. Un panneau de prescription vous interdit de dépasser tous les véhicules à moteur autres que les deux roues sans SIDCAR. Le panneau est posé sur le sol car il est temporaire. Il est placé uniquement pendant la durée des travaux annoncés par le panneau de danger à fond jaune. Vous devez ralentir car vous vous apprêtez à traverser une zone dans laquelle peuvent circuler des véhicules de chantier et du personnel. Outre le danger représenté, l'infraction de dépassement interdit est puni d'une amende de 135 euros. Réponse B et C. Ce panneau annonce la fin du caractère prioritaire de la route. Le panneau SAU précise que la perte du caractère prioritaire s'applique seulement à 400 mètres. A la prochaine intersection située à moins de 400 mètres, je serai encore prioritaire. En revanche, à 400 mètres, je ne sais pas quelle sera la règle de priorité en vigueur. Une signalisation de priorité sera mise en place à l'approche de l'intersection. Bonne réponse A et D. Vous devez toujours laisser une distance de sécurité égale au temps de réaction. Celui-ci est d'environ une seconde mais peut varier en fonction de plusieurs facteurs comme la fatigue ou la baisse de vigilance. Pour plus de sécurité, vous devez laisser une distance de sécurité minimale de 2 secondes, ce qui correspond à 42 mètres à 70 km heure. Pour calculer rapidement, il suffit de multiplier le chiffre des dizaines par 6. Dans cette situation, vous vous trouvez à 18 mètres environ du véhicule qui précède. On peut le vérifier en comptant les traits et intervalles de la ligne de rive qui sont d'environ 3 mètres. Il vous faut donc ralentir pour augmenter cette distance. Réponse B. Lorsque la nuit vous suivez ou croisez un autre usager, vous devez rouler en feu de croisement afin de ne pas l'éblouir. Ces feux vous permettent de voir sur une distance de 30 mètres minimum sans éblouir les autres usagers. Quant aux feux de position, il n'est possible de les utiliser qu'en agglomération éclairée. Réponse B. Ce panneau, appelé « Priorité ponctuelle », signifie que j'aurai la priorité de passage à la prochaine intersection seulement. Les usagers venant des autres routes rencontreront une signalisation « Stop » ou « Cédé le passage ». Le signal indiquant une route à caractère prioritaire informe l'usager qu'il aura la priorité de passage à chaque intersection rencontrée. Bonne réponse. B. Par temps de neige, une signalisation spécifique peut être mise en place. Ce panneau oblige le conducteur à équiper son véhicule de chaîne à neige pour continuer sur cette route. Elles doivent être installées sur au moins deux roues motrices. Bonne réponse. B. Je circule sur une route de montagne particulièrement étroite. Les signaux sonores ne sont autorisés que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers. Comme c'est le cas ici, puisque dans ce virage, la visibilité est pratiquement nulle. Je claxonne pour signaler ma présence et je ralentis pour éviter de me faire surprendre par un autre usager. Réponse A et C. La ligne axiale est une ligne de dissuasion. Le dépassement des usagers qui se déplacent lentement, c'est-à-dire à moins de 60 km heure, est autorisé. Je circule hors agglomération. Je dois prévoir un intervalle de sécurité d'au moins 1,50 m pour dépasser ce cycliste en toute sécurité. Réponse A et D. La signalisation indique l'entrée d'une autoroute. L'accès à l'autoroute est interdit à certains usagers et véhicules particulièrement lents. Piétons, tracteurs, cyclomoteurs, voiturettes, etc. Parmi les véhicules qui vous sont proposés, seules les motocyclettes et les camionnettes sont autorisées à pénétrer sur cette chaussée. Réponse A et D. Les routes classées à caractère prioritaire sont signalées par ce panneau. Tous les 5 km environ, à titre de rappel, un panneau de ce type jalonne les routes concernées. Cette indication est aussi reprise après chaque intersection. Réponse B et C. Vous circulez sur autoroute. Vous pouvez estimer la distance de sécurité minimale à maintenir avec le véhicule qui vous précède en multipliant le chiffre des dizaines de votre allure par 6. Cette distance correspond environ à deux traits de bande d'arrêt d'urgence. Votre distance avec le véhicule de devant est donc insuffisante. Dans votre rétroviseur, un véhicule s'apprête à vous dépasser. Vous ne pouvez donc pas vous-même entreprendre une telle manœuvre. Réponse B et D. Je circule sur une voie d'insertion permettant d'accéder à une chaussée à sens unique limitée à 110 km heure. Une voie d'insertion est conçue pour accéder à une chaussée principale sans gêner la progression de ceux qui y circulent. Dans le cas présent, je suis proche de la fin de la voie et j'ai déjà atteint la limitation de vitesse maximale sur cette chaussée. Je maintiens l'allure et je peux m'insérer sans gêner le véhicule blanc. Bonne réponse A et D. Les flèches placées sur les panneaux indiquent les directions desservies par les différentes voies. Par conséquent, vous n'êtes pas bien placé pour aller en direction de l'autoroute A7. La ligne continue étant infranchissable, vous ne pouvez plus changer de voie de circulation et devez continuer en direction du centre-ville. Réponse B et D. Le temps de réaction est le temps qui s'écoule entre le moment où vous percevez une information et le moment où vous apportez une réponse à cette information. Ce temps peut varier en fonction des individus et de leurs conditions physiques. En règle générale, le temps de réaction est d'environ une seconde. En une seconde, vous parcourez environ 15 m à 50 km heure, 27 m à 90 km heure et 39 m à 130 km heure. Réponse C. Pour un chargement encombrant, la règle est simple. Il ne doit pas dépasser l'aplomb avant du véhicule. A l'arrière, le chargement peut dépasser jusqu'à 3 m maximum. Mais au-delà d'un mètre, le chargement doit être signalé par un dispositif réfléchissant rouge, visible dans toutes les directions, complété par un feu rouge si je compte circuler la nuit ou lorsque la visibilité est réduite. Bonne réponse B et C. Le registre bleu confirme les directions desservies par l'autoroute ainsi que le nombre de voies affectées. Le registre blanc indique la direction desservie par la route ainsi que l'endroit où l'usager doit commencer la manœuvre pour quitter l'autoroute. En prenant la sortie à droite, j'emprunterai donc une route. Ce signal à fond jaune est un panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire S dit de substitution. Un itinéraire de substitution est mis en place lorsqu'une autoroute connaît des perturbations. L'usager peut ainsi facilement identifier l'itinéraire et l'emprunter pour éviter les difficultés de circulation. Bonne réponse B et C. Je circule sur une chaussée à double sens, sur laquelle les travaux en cours ne laissent libre qu'une seule voie de circulation. L'employé qui règle le trafic routier à l'aide d'un piquet mobile présente la face verte. Je peux donc passer. A l'autre extrémité du chantier, un autre agent présente l'autre face du piquet mobile, c'est-à-dire un sens interdit. Les usagers venant de face sont tenus de s'arrêter. Réponse A. Le véhicule rouge quitte un stationnement. Il n'est pas prioritaire. Le fait qu'il ait actionné son clignotant ne lui donne aucun droit supplémentaire. Avant de s'engager, il aurait dû s'assurer que sa manœuvre n'occasionnerait ni gêne ni danger. Ce véhicule est déjà bien engagé. Je n'ai pas d'autre choix que de le laisser passer. Réponse B et C. Ce panneau est placé 150 mètres avant un carrefour avec voie de stockage. Je ne peux pas tourner directement à gauche puisqu'un signal me l'interdit. La direction pour mon Ségur se trouve sur la gauche. Pour rejoindre Albi, je continue tout droit sur cette voie. Pour aller à mon Ségur, je prends la voie de stockage à droite et je traverse la chaussée principale. Réponse B et C. Sur cette chaussée, le trafic particulièrement dense ne me permet pas de choisir ma vitesse. Dans le cas de circulation en fil ininterrompu, je dois rester au centre de ma voie. Tout écart intempestif pourrait s'avérer dangereux. De plus, je ne peux changer de voie que pour préparer un changement de direction. Je n'ai pas le droit de zigzaguer d'une file à l'autre. Réponse A et D. Les deux roues sont des véhicules instables. Pour effectuer leur dépassement, vous devez vous déporter suffisamment pour éviter de les heurter. En agglomération, vous devez laisser un intervalle d'au moins un mètre. Cette distance est portée à 1 mètre 50, hors agglomération. Les infractions à cette règle sont passibles d'une amende de 135 euros et d'un retrait de 3 points du permis de conduire. Réponse B. Ce symbole indique un guichet réservé au télépéage. Ce symbole annonce que je peux régler en espèces. Lorsqu'une flèche verte est placée au-dessus de la voie, tous les modes de paiement sont acceptés. Le symbole au-dessus de ma voie de circulation indique que je vais pouvoir m'acquitter du péage uniquement par carte bancaire. Bonne réponse A. La conduite en état alcoolique, au-delà de l'extrême danger qu'elle procure, est lourdement sanctionnée. Avec un taux de 0,25 mg dans l'air expiré sans atteindre 0,40 mg, la sanction est de 135 euros d'amende et un retrait de 6 points du permis de conduire. Cela revient à une invalidation du permis probatoire. Vous devrez alors attendre un délai de 6 mois pour pouvoir repasser l'ensemble des épreuves du permis de conduire. Réponse A et B. La signalisation vous annonce un rétrécissement de la chaussée. Le véhicule sur votre droite ne vous permet pas de vous rabattre immédiatement. Il vous reste suffisamment de place pour finir le dépassement du camion et vous rabattre en conservant une distance de sécurité correcte avec le poids lourd. Réponse B. Ce panneau à fond blanc confirme la prochaine sortie. Le registre supérieur indique le numéro de l'échangeur et la distance restant à parcourir. Le registre inférieur précise les directions desservies. Bonne réponse. B. La consommation de carburant augmente dans ces deux cas. Lorsque les pneus sont sous-gonflés, ils s'écrasent davantage, ce qui accroît la surface de contact au sol. Lorsque le véhicule est chargé, les passagers et les bagages constituent une charge supplémentaire. Bonne réponse. A et C. Les emplacements réservés pour le stationnement et l'arrêt d'usagers particuliers, bus, cars, etc. ne doivent jamais être occupés même pour un court instant par un autre usager non autorisé. Stationner serait évidemment très gênant, mais même s'arrêter est interdit, parce que le car peut arriver à tout moment. Réponse B et D. Je ne dois pas me laisser influencer par ce conducteur, même s'il s'impatiente et me suit de près. Si je me rabats immédiatement, je diminuerai l'intervalle de sécurité entre les deux camions et je serai amené à freiner brusquement. Or, sur cette chaussée, où les vitesses pratiquées sont élevées, tout brusque ralentissement est dangereux. Je continue donc le dépassement et je maintiens une bonne distance de sécurité avec le véhicule qui précède. Réponse B. Je ne peux pas rester indéfiniment immobilisé derrière ce véhicule arrêté, qui constitue ainsi un obstacle à ma progression. Je peux donc franchir la ligne continue, après avoir cédé le passage au véhicule qui pourrait surgir en sens inverse. Je suis tout de même tenu de laisser un intervalle latéral de sécurité d'un mètre cinquante au moins en dépassant le cycliste. Je fais donc cette manœuvre à allure très réduite et avec la plus grande prudence. Réponse A et D. Le panneau annonce un carrefour avec un aménagement spécial destiné aux usagers qui tournent à gauche. Le schéma représente les directions possibles dans cette intersection. Pour prendre la direction de Gros-Breuil, je ne peux pas tourner directement à gauche, un signal d'interdiction m'empêche de le faire. Comme indiqué sur le panneau, je dois d'abord prendre la direction à droite, puis traverser la route principale. Réponse C. La circulation étant arrêtée, vous devez prendre vos dispositions pour ne pas gêner les autres usagers. Vous devez donc vous arrêter avant le passage pour piétons afin de ne pas gêner les piétons qui voudraient traverser et ne pas vous immobiliser dans l'intersection au risque d'empêcher le passage des usagers circulant sur l'autre voie. Réponse C. Pour dépasser un cycliste en ville, je dois laisser un espace latéral de sécurité d'au moins un mètre. Ici, je peux voir un bus arriver en sens inverse. Je ne peux pas dépasser le cycliste maintenant sans gêner le bus dans sa progression. Je patiente. Bonne réponse B. C'est ça ? C'est ça ? En réglant votre poste de radio sur la fréquence 107.7, vous pourrez bénéficier d'informations régulières sur l'état de la circulation. Cette radio vous informe sur les bouchons, les conditions météorologiques, la densité du trafic, les déviations dues aux travaux ou aux accidents. Écouter cette radio vous permet d'être guidé et d'éviter des points noirs qui peuvent se former à tout moment. Réponse C. La garantie responsabilité civile est obligatoire. Elle couvre tous les dégâts causés à autrui par le fait de l'usage d'un véhicule automobile. En revanche, les dommages causés aux conducteurs ne sont pas pris en charge par la responsabilité civile, mais par la garantie individuelle conducteur. Cette dernière n'est pas obligatoire, mais reste vivement conseillée. Réponse B. Ce panneau interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection. Le panonceau situé au-dessous précise que l'interdiction concerne les véhicules dont le poids total en charge ou roulant autorisé dépasse 3,5 tonnes. Au volant d'une voiture de tourisme, je peux tourner à gauche à la prochaine intersection. Bonne réponse. A. Lorsque le feu clignote, tous les feux de l'intersection sont clignotants. Dans ce cas, je tiens compte du panneau implanté sur le feu. Il indique que je circule sur une route à caractère prioritaire et que je bénéficie de la priorité de passage. Les usagers venant de droite ou de gauche vont rencontrer un signal c'est dès le passage. Les usagers venant de face rencontrent une signalisation identique à la mienne. Je tourne à gauche. Je cède le passage en face. Bonne réponse. B et C. B et C.